Influor numéro 4, Sonic possède une forme qu'absolument tout le monde a oublié. Dans Sonic 3 & Knuckles, en plus de parcourir les niveaux classiques, on a deux autres quêtes secondaires à remplir. Trouver les émeraudes du chaos, et également restaurer la Master Emeraude. C'est une émeraudes qui est plus grande, plus puissante, que Knuckles protège sur Anja Island depuis des années. Comme dans les jeux classiques, afin de les trouver, il suffit de parcourir les différentes états spéciales du jeu afin de les rassembler et de les restaurer. Elles permettent de débloquer non seulement la forme super habituelle, mais également la forme hyper de Sonic. Elle permet comme la forme super d'être invincible et d'aller plus vite. Ce qui ne change pas grand chose du coup. Mais aussi de débloquer la vraie fin de Sonic 3 & Knuckles. Après l'avoir vaincu une première fois, Eggman tente de s'enfuir dans l'espace avec la Master Emeraude. Sonic l'en empêche grâce à sa forme hyper, il le rattrape, dégligne son robot, et rapporte la Master Emeraude sur Anja Island auprès de Knuckles. C'est le seul jeu de la franchise où l'on voit pour la première fois, et pour la dernière fois, cette forme. Sauf que c'est pas très logique, puisque la Master Emeraude existe encore, on la voit même dans un trailer de Sonic Frontières. Je ne comprends donc pas spécialement pourquoi on n'a jamais revu cette forme, surtout qu'elle est censée être plus puissante que la forme super. Je vous laisse débattre sur ça en commentaire.